salut à tous j'espère que vous allez bien donc on est samedi 19 septembre je suis en compagnie de maxime qui conduit donc il ne regarde pas parce qu'il va pas rouler sur les gens voilà et les gens roulent comme des cons ça c'est clair et en fait donc on va à la fête du livre de saint etienne comme je vous l'avais dit et là bas on cherche plutôt une place pour ce pour se garer ça va être compliqué en tout cas je vais essayer de vous montrer des livres des auteurs des autrices tout ça tout ça et du coup pour pas que ce blog ne dure 8 ans je vous dis à plus tard 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous, alors on est dimanche 20 octobre et je vais clôturer le vlog qui parlait surtout du salon du livre dont je vous ai fait quelques prises de vue, notamment d'Audrey Halvette et de Charlotte Bousquet. En toute franchise, il y avait tellement de monde hier que c'était vraiment compliqué de filmer ailleurs que dans la bulle jeunesse et young adulte. Et du coup dans la bulle adulte, alors où je ne suis pas restée super longtemps mais où il y avait quand même Melandoris et Cléliavi, bah j'ai pas pu filmer, c'est bousculade sur bousculade, c'était vraiment hyper rapide. Je suis un peu dégoûtée parce que voilà, en plus je ne savais pas que Melandoris était là et je kiffe le passageur. J'ai déjà le 2 de dédicacé mais pas le 1, bref, voilà, donc dommage. Mais comme promis, je vous montre les livres que j'ai ramenés. Donc il y a des livres purement du salon et puis un salon ça ne suffit pas, c'est bien connu quand il y a deux grosses librairies juste à côté. On va y faire un tour et on complète ses achats, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Voilà, bref, on y passe tout de suite parce que sinon ça va durer un moment. Alors je commence par ce que je voulais vraiment depuis longtemps. le cinquième tome de Princesse Sarah, donc de Audrey Albert, de Moretti et du Clos. Et je ne sais pas si je vais à chaque fois pouvoir vous montrer les dédicaces. Elles sont super jolies et elles sont toujours en lien avec le tome. Donc voilà, j'en suis au 5. On a également le tome 6 qui est plus foncé. Hop, hop, hop. Et là, la dédicace, j'ai adoré, j'ai adoré. Hop, elle est directement là. Alors, je ne vous la laisse pas trop longtemps parce que j'ai peur que ça se pose. Et donc, j'ai acheté aussi le 7. Et le 8. Là, vous ne le voyez pas bien. Le 8, donc, trop bien, je suis désolée. Donc, le 12, c'est celui-ci, ce n'est pas le dernier, il y en a d'autres entre et après. Et parce que là, il y avait une exclue, il y avait des stickers. Et moi, je voulais les stickers. Du coup, elle m'a vendu du rêve, quoi. Et en plus, voilà, une prochaine parution chez Soleil. Ah, la tentation extra. Donc, voilà, les stickers, pour ceux que ça intéresse, qui aiment la saga, c'est ça. Voilà, je suis faible, mais pour mon bullet, ça peut être très sympa. Bref, j'ai hâte de continuer la saga et avancer. Mais pour l'instant, j'ai besoin de lunettes, donc ce ne sera pas avant novembre. Alors ensuite, dans un ordre complètement décousu, je suis enfin, j'ai enfin rencontré Jean-Frécef Tixier, que j'ai découvert lors de sa collaboration avec Manon Fargeton pour Quand Vient la Vague. Et j'ai tellement aimé ce roman, surtout l'adulte qui est en moi, mais aussi l'adolescente que j'ai été, que du coup, je voulais lire autre chose de lui. Je l'avais raté à mon treuil l'année dernière. Voilà, du coup, voilà, donc normalement, vous aurez vu avant quelques images de la couverture du tome Compagnon de Quand Vient la Vague, qui est à tomber. Et en plus, ça veut dire qu'on va retrouver Romane, enfin, voilà. Et je lui ai pris, donc, c'est son dernier roman, qui s'appelle Les Mal-Aimés. Et qui est paru chez Albain Michel, mais c'est bien de la jeunesse, on ne dirait pas comme ça. Moi aussi, je trouvais que la couffe faisait très thriller, mais pas du tout. Ça se passe au 19e. C'est une époque où les gamins des rues, soit qui étaient orphelins, soit qui étaient mendiants, pouvaient se retrouver dans des... Je ne sais pas, on ne peut pas dire des asiles, mais ouais, des pseudo-maisons d'éducation. Et en fait, Jean-Christophe Tixi a retrouvé des registres, donc on peut, en chaque début de chapitre, voir de quel enfant il va parler, ou des enfants qui ont vraiment existé. Et de tout ce qui se passe. Et c'est surtout, en fait, le village, 17 ans plus tard, comment il va vivre avec les horreurs qui se sont passées dans ces espèces de maisons, là, voilà, au milieu de la campagne. Et là, je crois que c'est vers Montélimar ? Non, plutôt Montpellé, c'est dans les Cévennes. Voilà, j'ai été carrément tentée. Et en plus, il est vraiment, il est adorable. Et voilà, moi, je vais le voir dans autre chose, même si j'ai hâte de lire le top compagnon. Je lui ai aussi pris... Alors là, il m'a mis des petits goodies. Demain, il sera trop tard. Donc ça, c'est Chirajot et c'est une dystopie. Où en fait, il s'est basé sur un entrefilet qu'il a vu dans la presse anglo-saxonne indiquant que des études des génétiques étaient montrées, enfin, étaient en cours pour calculer nos espérances de vie. Donc peut-être prochainement, on allait savoir quand on allait mourir. Et lui, il a trouvé que c'était un super sujet pour un livre de dystopie. Il existe déjà une dystopie du style. On a cherché le nom ensemble. Je ne sais plus si c'est possession, je ne sais plus. Une fille qui voit les chiffres au-dessus de la tête, mais c'est un don. Alors que là, c'est absolument scientifique. Et ça me fait encore plus flipper. Et j'adore le résumé. Je crois qu'il parlerait encore mieux que moi. Il se suffit à lui-même. Et du coup, voilà. Voilà, j'ai... J'ai failli lui en prendre d'autres, mais j'ai dit... Déjà, il y en aura un en janvier. Donc, voilà. Pour continuer avec Audrey Halvette, j'ai craqué, en fait, pour un poche que je ne connaissais pas. Donc, Les Poisons de Cathars. C'est publié là, chez Pocket. En fait, c'est l'histoire d'une ville-prison. Et on va suivre, en fait, Ténia Arsnik, qui est un peu la tyran, la tyrane, je ne sais pas si on le dit, de cet endroit et de cette ville. Et voilà. Et j'en sais pas plus, mais alors, j'ai vu la couverture et Audrey Halvette m'en a parlé et j'ai dit, ouais, je le prends. Je ne sais pas. Il me tente carrément. Et ça a un rapport avec Carthage. Mais je vous en reparlerai en point lécu. Voilà. Si vous ne connaissiez pas, j'ai bien envie de me le caser bientôt. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis allée voir ma petite Charlotte qui, si tu passes par là, je te fais encore d'énormes bisous. On a pu encore papoter un petit peu et j'ai découvert une dernière parution. Enfin, c'est vraiment récent. Un recueil de nouvelles, donc, au cœur de la forêt qui a été publié chez Ozu. Ce sont des nouvelles, en fait, qui sont là pour défendre le mal que l'on fait à nos forêts, nos arbres et quelles en sont les conséquences. Donc, il y a dix nouvelles et on retrouve dans les auteurs et autrices Christine Ferré-Fleury, Eric Lhomme, donc qui me l'a aussi t'indicaté parce qu'il s'était juste à côté, Charlotte Bousquet, Madeleine Ferré-Fleury, Anne-Fleur Moulton, Jean-Luc Percastel, David Brie, Françoise Gras, Fabien Fernandez et Pascal Aurici. Donc, il y en a quand même beaucoup que j'ai déjà lus et je suis ravie. En plus, les droits d'auteur et d'éditeur sont reversés directement à mille arbres pour en planter avec, je n'arrive pas à lire, à une association. Donc, voilà. Donc, j'avais l'impression de faire d'une pierre de clou, de contribuer à la cause et puis, voilà. Et je vous laisse regarder les dédicaces qu'ils m'ont fait. Ça, c'est Charlotte et ça, c'est Eric. et voilà. Et c'était adorable et je pense que ça va se lire bien, mais que ça a une profondeur. Forcément, quand il y a Charlotte dedans, il y a toujours une profondeur. Ensuite, alors, un roman que je mate depuis un petit temps, Violette Hurlevent, donc, de Paul Martin et J.B. Bourgeois. Donc, c'est Violette Hurlevent et le jardin sauvage chez Sarbacane. Je l'adore, c'est les romans qui ont le tour, en fait. La couverture, elle va jusqu'au bout. Et à la base, j'ai choisi de le prendre là-bas parce que, donc, il est écrit mais il est aussi illustré et il y avait l'illustrateur et la personne de la librairie m'a dit mais repassez, vous allez avoir une dédicace de l'illustrateur et je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, je l'ai et je suis ravie. Je ne sais pas de quoi ça parle et il n'y a pas de résumé. Alors, peut-être là, ouais. Mais je n'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. J'ai envie de le lire. Il y a pas mal de pages mais je pense que ça se trouve. Voilà. ça c'était au salon. Qu'est-ce qu'il me reste du salon ? Oui, je fais le tré. Donc, je suis allée voir ma petite Clélie. Alors, Clélie a vie. On ne l'a pas vue depuis quelques années parce qu'elle avait des occupations de maman et je suis très contente pour elle mais je suis très contente qu'elle revienne. Et donc, c'est son petit dernier, l'expérience de la pluie. Donc là, c'est chez Plon. Donc, c'est un contemporain qui parle d'une maman et de son fils qui sont tous les deux autistes et qui ont l'habitude de vivre dans leur bulle jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelle Aurélien jusqu'à ce que cet homme rentre dans leur vie et essaye d'intégrer cette bulle protectrice. Et voilà. Et il paraît qu'en plus, ce n'est pas particulièrement... Ce n'est pas triste en fait. C'est plutôt positif, solaire comme la couleur ici. et j'avais... J'avais adoré... Je suis là. Je suis fan des messagers des vents. D'ailleurs, il n'y avait plus que les poches donc je n'ai pas pu acheter la suite. Mais bon, je les trouverai en librairie. Ailleurs, je les commanderai, je les voyerai. Et Clélie nous a dit qu'elle préparait, elle écrivait une trilogie plutôt en SFF. Alors, ou paru ou on ne sait pas puisqu'elle n'est pas finie d'écrire mais on va la retrouver dans le registre plus fantastique ou fantaisie. Voilà. En tout cas, très très ravie de lire ce roman lié au handicap. Et je sais que j'en ai un autre que j'ai pris au salon. Marie Vareille, son dernier. La vie rêvée des chaussettes orphelines donc paru chez Charlestol. Donc là, c'est pareil, j'ai eu des petits cadeaux. J'ai pas eu envie de lire le résumé, moi ce que j'ai adoré, c'est ce que je lui ai dit en fait, c'est les chaussettes dépareillées, ça m'a parlé, ça m'a donné envie, c'est une couverture qui est très estivale et voilà. Et du coup, en plus, le tampon est top, j'adore les chaussettes, je kiffe. Et en fait, on a discuté parce que je ne savais pas que Marie, qui a aussi écrit Elia La Passeuse Dame, avait une chaîne Booktube et ce qui est très drôle, c'est qu'elle a, elle était autrice avant de créer sa chaîne Booktube. Donc, c'est Marie Lee en pyjama et franchement, je vous invite à la suivre, je suis allée voir ses vidéos et c'est super, super sympa et en fait, sans ses lunettes, je ne vais pas recouvrir. Bref, bon, ce n'est pas grave, c'était un très, très joli moment. donc, je pense que ce sera plutôt une lecture estivale. Voilà. Alors, après ce que j'ai que l'année en librairie, je n'avais pas vu dans les sorties, quant à moi, que la suite, donc c'est Retour à Winterhouse Hotel, donc c'est toujours Ben Gusterson et c'est plus, il est chez Alba Michel-Louise, qui est la suite de Winterhouse en fait et que j'avais énormément, énormément aimé, enfin ouais, vraiment bien aimé, pour vous donner une idée, c'est ce livre-là, le premier tome et ben je suppose en fait qu'Elisabeth va retourner au Winterhouse Hotel et j'ai envie de lire la suite, donc voilà, par contre, ça pour Noël, ça peut être collé. Ensuite, je l'ai vu sur une Instastory de Marilyn, donc de Summer's Books, je l'ai oublié, de K.R. Alexander, K.R. Alexander, pardon, ne les laissez jamais entrer publiés chez Bayard et il est possible, suivant mon avancée dans mes lectures, que je le lise dans les... d'ici la fin, enfin vers Halloween quoi, toujours pour le challenge Harry Potter parce qu'on a des items en plus pour Halloween, donc des points en plus et j'ai une peur mais terrible des poupées. Je les aimais bien quand j'étais petite et puis je pense que Chucky est passé par là et même si Chucky, en fait, ça ne fait pas vraiment peur mais maintenant, les poupées... Voilà. Du coup, en fait, rien que la couverture, je suis mal. Donc voilà, en fait, ces deux gamines qui vont aller chez leur grand-mère, je crois, oui, pour une durée indéterminée et elles ne doivent pas faire rentrer les poupées. Non mais dites-moi, c'est normal de craquer pour ça, enfin, vous l'auriez fait, vous aussi, je suis sûre. Le suivant, c'est La malédiction de Catacomb Hill de Charlotte Sauter. C'est publié chez Bayard aussi qui ne sait pas encore, enfin, moi, je sais que j'adore Milan et Bayard, j'adore. Je ne sais pas, j'ai craqué pour la couve et ça m'a bien plu, en fait. C'est l'histoire de Sophie qui va être prisonnière de Catacomb Hill et qui, du coup, va devoir vivre plein, plein d'aventures. C'est... c'est jeunesse mais ça a quand même un bon... Il est quand même presque 400 pages. Donc, peut-être pour la période d'Halloween ou une autre... Ouais, c'est cool. Et, encore à cause de Marilyn et toujours de ses stories, la maison de Sandra de Hope Coupe chez Bayard également. où, en fait, on va être à deux périodes différentes. Donc, c'est le 21e siècle de notre siècle et le 19e. Je n'ai pas trop lu le résumé parce qu'en fait, juste la couve, comment vous dire, elle, c'est fait pour moi. C'est pour moi, cette couve-là. et voilà. Je pense que j'ai cendre à lire. Donc, bref, je veux... J'ai trop envie. Et alors, en plus, c'est des différentes époques comme ça. Ouais. Il y a un truc avec la maladie mentale en plus. Enfin, franchement, c'est la totale, ce bouquin, la totale. Et, pour terminer, je l'ai vu en rayon, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Je pense que c'est le petit. Mais, regarde-moi ces livres. Fourn Hill. Donc, c'est Pam Smy ou Smy, je ne sais pas. C'est publié chez Rajon. Et, en fait, je pense que Fourn Hill, c'est un manois ou une grande maison, en tout cas. Et on va suivre Mary, qui habite dans Fourn Hill. et également Ella, qui est obsédée par cette bâtisse. Et, en fait, c'est un roman où on alterne les pages graphiques et du pur récit. Un peu comme le Paris des Merveilles, en fait. Enfin, non, pas le Paris des Merveilles. Je ne sais plus, je vais vous remonter le titre ici, si je le trouve. Voilà. Et, franchement, j'ai trouvé que le travail éditorial méritait juste beaucoup d'attention. comme le signal, les pages noires, quoi. Je suis folle de ce look. Enfin, il tente carrément, quoi. Voilà. Si, c'est fini. Si, si, je vous assure, j'ai blablâté pendant 18 minutes pour vous dire que c'était fini. C'était une session de la fête du livre de Saint-Étane, toujours très bonne. mine de rien, on a quasiment 300 hauteurs. Et, je suis contente parce que c'est ma ville de proximité, ma grande ville de proximité. Et, il y avait encore beaucoup de monde. Un peu trop à mon bout. Mais, dans le sens où on se rend dedans et il fait très chaud et voilà. il y avait plein de belles personnes à rencontrer. Et, voilà. Normalement, il devait y avoir Marie Caillet et Anne-Lise Ortier mais, ou je ne les ai pas vues, ou elles n'ont pas pu venir, je ne sais pas. Mais, du coup, je n'ai pas pu faire dédicacer les remerdiçants le tome 2 et Sweet Texting. Mais, ce n'est pas grave. Une prochaine fois. Je vais clore ce vlog ici. Pour faire un point rapide sur mes lectures, je n'ai pas beaucoup lu ce week-end. J'ai avancé dans Water Witch. J'ai lu plus d'une centaine de pages. Et, c'est très bien. Il est large, je pourrais vous le... Donc, Water Witch, voilà. C'est sympa. Vraiment, c'est sympa. J'avais un peu de mal avec l'écriture au début. On se demande, sans le coup, si ce n'est pas la trad, la traduction qui fait ça. Et puis, en fait, maintenant, l'histoire m'intrigue beaucoup et en fait, j'adore la couverture. Mais, elle est plus flippante que le contenu. Mais bon, pour l'instant, ça me plaît bien. Et puis, parallèlement, et c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même un petit peu dans le but, donc le signal, toujours. Et là, on est arrivé à plus de 200 pages. Mais bon, il en reste un peu qu'un, vous voyez. Et, quand je vous parlais de ça, il y a un clin d'œil vers la 150, entre 150 et 160 pages. pour ceux qui, comme moi, ont lu et relu ça, vous ne pouvez pas le louper. Maxime Chatham fait vraiment un clin d'œil à King et à ça, particulièrement. Donc, mon ressenti n'était pas faux et je suis très, très tente. voilà, j'adore. J'adore ce bouquin. Je n'ai pas peur, mais j'adore ce que je lis. Donc, c'est parfait. J'en ai dit. Bien, je ne sais pas du tout combien de temps ce vlog va durer entre les prises de vue et mon blabla de 20 minutes de maintenant. Donc, je m'arrête. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour le point lecture et le book haul du mois dont vous avez des... Pardon. Donc, vous avez déjà vu une partie et pas tout. Moi, non, pas tout. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.